La randonnée de Cugan de ce dimanche 4 mars a fait le plein de concurrents, malgré un ciel peu clément, mais sur un circuit pittoresque comme tout, vallonné et aussi sélectif. La randonnée s'appelle la course d'orientation de Redland Aventure. La journée se déroule, c'est une épreuve par équipe de deux personnes et on a une partie randonnée. Pour la course, le but du jeu est de pointer des valises. Actuellement, nous avons à peu près 140 équipes d'inscrits sur la course et une cinquantaine pour la randonnée. Depuis deux ans, nous faisons le challenge de Vendée. Ça représente quatre ou cinq courses et chaque épreuve, les coureurs totalisent des points et à la fin, il y a un classement général. Le circuit se déroule en pleine nature. Nous utilisons des propriétés privées, la course est dans les champs, les bois, c'est un parcours assez varié. Après, vous voyez les dix balises, ça c'est pour la mini-CO, et le point d'arrivée qui est signalé par des ronds. Donc les gars évoluent comme ils veulent, il n'y a pas de tracé, vous voyez, ils choisissent. Et ils viennent pointer avec une pince les balises sur le long. Ça, c'est la mini-CO. C'est bien, on va le dire encore maintenant, mais c'est bien long. Alors, vous dites un mot, Olivier, sur le circuit. Alors, déjà le circuit part de la commune de Cugan. On démarre par une mini-CO en compétition. Donc les compétiteurs ont le droit de se séparer pour évoluer plus vite sur la mini-CO. Ils vont arriver au point de départ de la grande-CO en ayant pris plus ou moins de balises. Et puis là, ils partent pour une courte à peu près une vingtaine de kilomètres avec 41 balises. Donc tout ça limité en deux heures et demie. Le parcours donc un petit peu vallonné le long du ruisseau. Puis après, ça sera un parc très rural en pleine campagne, dans les champs. Voilà, en traversant un petit peu la commune de la Bernardière qu'on vendait aussi. Voilà. Passage autorisé. C'est un circuit complètement nouveau. L'année dernière, nous étions sur Saint-Georges-de-Montégu, l'année avant sur Bousset. On essaye de changer pour pas que les gars aient trop de repertes et qu'ils gagnent trop facilement les courses. Alors, si vous nous rendez rendez-vous au Vendéienne, on peut dire. Ah bah oui, oui, on fait partie du challenge de Vendée. Donc on essaie quand même de rester soit proche de la Vendée ou en Vendée. Enfin, le mieux, c'est d'être en Vendée. Une épreuve et surtout un rendez-vous qui a acquis au fil des ans une belle réputation et que retrouvent chaque année les fidèles de la course et de la randonnée, seuls ou en famille. D'abord, on va prendre la carte. On va essayer de chercher l'étinéraire assez facile pour les filles parce que c'est pas le même que pour les adultes. Et nous, on y va tranquillement. On est là pour apprendre. Les apprenants, les azimuts, tout simplement, en rigolant. C'est surtout du plaisir d'avoir la compétition, la seule compétition au plus performant. Voilà, c'est tout. On va partir à deux, orientés tous les deux. Et puis, en espérant que ça va bien se passer et qu'on va trouver un maximum de balises. On va être content. Pas trop de pluie, on l'espère aussi. Mais c'est mal barré. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.